Gout morgen, allez-y, den ne t'yusra aujourd'hui, l'éloïe nishmat, janine ruit, bat fortune et mazal fritna, rachel rachel, bat sarah, alia, chaya, bat madalatov, lusen, bat reina, et claude, shlomo, ben shalom, si vous souhaitez, vous souhaitez, délin, m'chashen, étude de deux mishnah. Contactez les 5 minutes éternels, nous étions la sechette gittin, perik bet, mishnah, d'alette, n'kondvit, bimchubar lakarka, t'advou bimchubar tlashow v'chatamo, un etanola kacher. Deux sujets dans notre mishnah, on commence par traduire, n'kondvit, bimchubar lakarka, on ne peut pas écrire un guet sur quelque chose qui est fixé au sol, mais cependant, kat vobimchubar, si on l'a déjà écrit, alors que le support du guet était encore mechubar, tlashow v'chatmo, et que seulement après, une fois qu'on a fini d'écrire, on l'a retiré du sol, et ratmo on l'a signé, on est anola, et après, on lui a donné, kacher, ce sera kacher a posteriori. J'explique un peu mieux de quoi on parle, imaginez, vous savez bien que, par exemple, si je veux, je peux écrire un guet sur une brique, sur un tronc d'arbre, mais il y a une condition sine qua non, c'est que ce soit quelque chose que je puisse lui donner, et comme la Torah nous dit, il faudra écrire un, c'est faire, c'est tout, donc quelque chose qui a une allure de c'est faire, qui supporte un écrit, un support sur lequel on écrit, et tu lui donnes en un. Or, si tu vas écrire sur une brique qui est fixée au mur, une pierre qui est fixée dans un mur, tu vas écrire un guet, et tu la prends, et tu lui donnes, alors là on a un problème, d'abord, tant que c'est fixé, tu ne peux pas lui donner, c'est pas quelque chose qui se donne, venatan beada, qui se donne de main à main, et si tu dois ensuite, une fois que tu es fini d'écrire, tu dois l'arracher du sol, pour le lui donner, alors il n'y a plus, vekatav, venatan, faites ces deux actions, une après l'autre, d'abord tu écris, après tu donnes, c'est vekatav, vetalash, venatan, et la Torah d'insister que ce soit vekatav, venatan, tu écris sur quelque chose qui est tout de suite donnable en l'état de main à main, donc tu ne peux pas écrire sur quelque chose qui est fixé au sol, ça c'est la donnée de base, et la machine, donc c'est que la machine commence à me dire, tu ne pourras pas écrire un guet, parce qu'il est fixé au sol, mais en réalité, c'est pas exact, ça dépend quoi, soit, quand on écrit un guet, on va distinguer, grosso modo, pour notre Mishnah, ça suffit de nous dire deux choses, mais il y a concrètement trois points, trois éléments essentiels, il y a ce qu'on appelle le tofès, ashtar, le toref ashtar, et la khatimat ashtar, le tofès ashtar, vous savez qu'il y a les, quand on écrit un guet, on écrit, il y a douze lignes dans un guet, comme un gramata de guillemets l'étaf, et tête, d'accord, ça fait trois et neuf, ça fait douze, il y a douze lignes, on y écrit toutes sortes de choses, plein de choses, bon, il faut embellir, que ce soit un texte clair, mais malgré tout, il faut savoir, le guet qui fait le divorce proprement dit, c'est son nom à lui, à elle, à Ratmé Gouruchet, et la date, tout le reste, comme quand on écrit des tas de, toutes les sortes de contrats qu'on écrit, avec, imaginez, des contrats d'avocat, il y a des tas de, de formulations qui sont nécessaires, qui nous apprennent des choses, mais qui sont considérées comme le tofès, et pas comme le toref. Tofès, c'est la partie commune et simple de tous les guet, qui n'expriment pas le contenu concrètement, qui sont la plus, bon, enjoliver, faire que les choses sont mieux compréhensibles, et tout ça. Mais, et le toref ashtar, c'est l'essentiel du jtar, c'est le nom de Réhouven, et le nom de sa femme, Léa, qui est en train de divorcer à telle date. C'est les éléments de, qu'on appelle le toref. Et bien sûr, il y a la signature, c'est encore une chose. Alors, la méchante, je me dis, sache que je n'écris rien, tant que c'est encore fixe au sol. A posteriori, Katvo, Bimkobar, s'il a écrit le guet, quand il est encore fixe au sol. Tlashok, après, il a retiré du sol. Donc, il a pris une brique, une pierre, qui était dans un mur. Il a d'abord écrit tout le guet, après, il a retiré la pierre. Une fois qu'il a retiré la pierre, il l'a, alors littéralement, il écrit, et il l'a fait signer, et après, il lui transmet. Le guet, il est caché. En réalité, il fait bien plus que faire signer, c'est qu'il l'a, il fait signer, il fait même aussi écrire son nom et le nom à elle, et le, et que c'est un guet et la date, d'accord ? Et seulement après, il pourrait le donner, et ce sera caché à posteriori. Donc, a priori, ne commence pas à jouer avec du mihubra laka. Quelque chose qui est fixe au sol, ne commence pas à jouer avec ce que tu vas faire des bêtises à la fin. Toi, tu ne vas pas faire, il va faire la même chose, il va faire la même chose du mal, il va se retrouver avec un guet qui est invalidé. Donc, ne t'amuse pas à ça. Mais après, c'est à l'enregistrer, tu l'as écrit, donc, les éléments communs, tous les guets, et qu'après, une fois que tu l'as retiré du sol, tu l'as écrit, le minimum, et tu l'as fait signer, c'est caché, d'accord ? Et sur ça, on a malgré tout que Rabbi Yudha possède, Rabbi Yudha, il a interdit, parce que Rabbi Yudha, il insiste qu'il y ait à la fois l'écriture et la signature, que tout soit fait une fois que c'est déjà talouche, d'accord ? Je pense que c'est cachoure, bon, on ne peut pas rallonger trop sur Rabbi Yudha, il est des messires incartés, je ne préfère pas à l'enourdir plus, sur le Rabbi Yudha, il vaut mieux, il faut tout finir, que tout soit fait une telle chose, sinon c'est invalide, d'accord ? On a maintenant Rabbi Yudha ben Betara Omer, Rabbi Yudha ben Betara, il nous dit autre chose, il parle d'un autre sujet. Il ne faut pas écrire un guet sur un papier qui a été effacé, un parchemin effacé, mais alors la diphthéra, et non plus sur un diphthéra qui a une sorte de peau, que sur le cas on écrit, mais que la chose s'efface parfaitement bien. Mipnei shou yacholezaef, parce que c'est une écriture qui peut être falsifiable. La hachamim marchirine, la hachamim permette... J'explique de quoi on parle. On va d'abord parler de tous les autres contrats, à l'exception du guet de la femme. Parce que le guet de la femme, c'est sur ça qu'on a une marque loquette, et tous les autres contrats, tout le monde est d'accord. Vous imaginez bien que, d'abord, comprendre c'est quoi qu'on efface un claf, c'est comme c'est fréquent, quand on écrit encore un Sefer Torah par exemple, imaginez, une feuille de Sefer Torah, ça coûte très cher, c'est du cuir, c'était travaillé, tout ça, ça coûte cher. Quand on écrit quelque chose, qu'on s'est trompé, qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y a des techniques pour effacer. Quoi oui, quoi non, comment faire ? On gratte avec une petite lame, et après, on réécrit le texte qui a été mal écrit. C'est comme ça, lorsqu'on se rompte dans le Sefer Torah. Et maintenant, si vous faites attention à sa partage avec le Gé, si vous approchez, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Il va rester que, normalement, la peau est plus ou moins blanche et claire. D'ailleurs, par exemple, dans ce endroit, ça va être un petit peu plus grisonnant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On a le droit d'effacer, on ne va pas chaque fois qu'on s'est trompé, on va mettre une page entière de parchemin à la Gnisa, pas du tout. On peut tout à fait radiner sans problème. C'est normal, ça coûte très cher, il n'y a pas du droit de faire des pertes. Alors maintenant, la Mishnah, elle vient, elle me dit, maintenant, imagine que, alors on va parler maintenant de tous les autres charautes. Imaginez qu'un shtar, une alaha, un shtar, on ne peut pas l'écrire sur un papier qui a été effacé. Pour quelle raison ? C'est très simple. Parce qu'imaginez que je vous importe un papier où il y a écrit dedans que vous me devez 5000 shekels, et qu'il est signé. Si toutefois on voit que le papier est effacé en haut et pas en bas, par exemple, venons, on va commencer par là. Le papier est effacé. Qui a dit qu'il y a 5000 shekels ? Peut-être qu'en réalité vous m'avez prêté 200 shekels, je vous ai écrit un papier et vous l'avez, et vous avez effacé le contenu pour reformuler un get avec un contrat qui me parle de 5000 shekels, enfin c'est moi plutôt, et comme ça vous me devez 5000 shekels maintenant. Vous imaginez, donc, une alaha élémentaire dans un contrat, c'est qu'il n'y a pas de rature. Comme ça, si le contrat est tout, un beau parchemin du début jusqu'à la fin, qui raconte que vous me devez 5000 shekels, alors vous me les devez, c'est tout, il n'y a pas d'embrouille. Mais si jamais je vous sors un papier qui a été gratté, et on voit que c'est très gratté, alors allez savoir si ce n'est pas un télesin qui est magique. Donc du coup, alaha maintenant, on n'écrit pas sur un papier qui a été déjà effacé. Imaginez donc qu'on récupère une page de parchemin, on a tout effacé, tout ce qu'il fallait, et on veut réécrire dessus, on n'a pas le droit d'écrire un get dessus, parce que c'est une écriture falsifiable. Et donc le get, il ne va plus pouvoir prouver qu'il a été bien écrit. Ok, c'est celle-là de Tanakama pour le moment. Il va me dire que le get, c'est facile. Alors, on parle pour le moment de toutes les autres sortes. Pour le get, on a une marque le quête, qu'on a déjà évoquée deux ou trois fois déjà, une sorte de « Edem et Serav et de Khatima Karate ». Soit, pour le get poursuivre, c'est une femme, ah, j'ai oublié d'expliquer c'est quoi, diphthera. Diphthera, c'est un sort de parchemin, c'est pas qui est effacé, mais plutôt un parchemin qui est tellement lisse, qu'on peut avec un peu d'eau, on frotte un petit peu énergiquement, et on efface ce qu'il y a écrit. De nouveau, c'est une écriture, c'est un parchemin, un support de texte qui est facilement, falsifiable, parce qu'en fait, on a les bonnes signatures des gens, on va se mettre à tout trafiquer, à tout effacer proprement, et après réécrire ce qu'on veut. Et en fait, on va écrire qu'il devait une fonction d'un axe astronomique, et donc il n'en a pas question, on ne peut pas s'encher sur ces écritures comme ça pour les autres j'tarrotes. Pour le Geth, spécialement, une mahloukette. On a Rabbi Yudha Ben Betar qui va me dire, ben le Geth c'est la même chose, il faut que le Geth soit quelque chose qui soit apte à divorcer, et à prouver ensuite qu'elle est divorcée, pas quelque chose de falsifiable. Et sur ça, on a Ramim de la Mishnah, qui viennent, qui me disent, non, Ramim Archerine, ça c'est un peu comme Rabbi Yudha, avec l'histoire de Edem et Sirakarté. C'est-à-dire, sur le Rabbi Yudha, il va me dire, peut-être moi, je vais expliquer quelque chose. Le Geth, on écrit, et c'est vrai qu'on le signe. C'est vrai qu'on peut tout trafiquer, tout ce qu'il y a au-dessus. Mais c'est pas grave, parce qu'en réalité, ce qui actionne le Geth, c'est pas les dîmes qui sont signés, mais c'est plutôt le fait que le Geth, il était donné devant deux témoins. Alors si je prends une écriture même falsifiable, je prends une ardoise, et j'écris à ma femme, que ça y est, je la divorce, et je donne cette ardoise devant deux témoins. Eux, ils ont vu que je transmis une écriture, ils ont pas besoin que ce Geth puisse ensuite être utilisé pour prouver qu'elle a été divorcée, puisque c'est Edem et Sirakarté. C'est les témoins qui témoignent de la transmission du Geth qui, eux, actionnent le divorce. C'est pas les témoins qui sont signés complètement à la fin. Ouais, et donc dans ce cas-là, selon Khafamim, alors on pourra, même si c'est un papier qui est falsifiable, eh bien, il n'y a pas de problème de le donner pour un Geth d'une femme, puisqu'il y a deux témoins qui riment au moment où il est divorcée. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une heure pleine d'atzlaha, comme tout, c'est là.